Qu'il est beau de voir venir, franchissant les montagnes, un porteur de bonnes nouvelles. Il annonce la paix, le bonheur et le salut. Et il te dit, Jérusalem, ton Dieu est roi, écoute donc ceux que tu as placés en sentinelle. Tous ensemble, ils crient de joie, car ils voient de leurs propres yeux le Seigneur revenir à Sion. Ruines de Jérusalem, toutes ensemble, lancez des cris de joie, car le Seigneur réconforte son peuple, il libère Jérusalem. Aux yeux de toute la terre, le Seigneur s'est préparé pour réaliser son œuvre divine. Et jusqu'au bout du monde, on pourra voir le salut que nous apporte notre Dieu. La seconde lecture est prise dans Jean 1, 1 à 18. Au commencement de toute chose, la parole existait. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu de l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. La parole est devenue un homme, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire d'un fils unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père. Jean lui a rendu témoignage. Il s'était crié, « C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, il vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu un don après l'autre. Dieu nous a donné la loi de Moïse, mais le don de la vérité est venu par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le fils unique est Dieu, et qui vit dans l'intimité du Père, lui seul l'a fait connaître. Qui est Jésus ? Est-ce un homme ? Ou bien est-ce Dieu ? On peut avoir du mal à répondre à cette question, et on voit que le texte est embarrassé en fonction de la traduction qu'on utilise. C'était rigolo, parce que quand la France est courant, elle disait « il », la nouvelle France est courant, parce qu'en fait, là c'était l'ancienne France est courant qui était là, et la nouvelle France est courant que Joël lisait. Donc quand il y avait une qui disait « il », l'autre qui disait « elle », et l'autre inversement. Donc ce n'était pas du tout fait exprès, mais ça va bien avec les débats de notre époque sur le genre. Ça montre effectivement notre embarras pour dire qui est Jésus. Est-ce un être humain ? Est-ce qu'un être humain peut être à la fois être humain et Dieu ? Qui est ce Jésus dont nous commémorons la naissance ce matin ? En fait, la question, je la pose dans le mauvais sens. Parce que, en fait, Jésus, on le connaît. On connaît son histoire. Elle est consignée dans les évangiles. Elle est racontée lors des cultes, lors de la catéchèse. On a raconté hier soir la naissance étonnante de Jésus. Nous connaissons son histoire parce que d'autres nous en ont parlé. Ils ont fait en sorte que nous soyons baptisés en son nom. Donc, d'une certaine manière, nous le connaissons. Et on le connaît aussi autrement que par notre intelligence. Chacune, chacun à sa manière, on a accès à lui, même si on ne peut pas le voir, même si on ne peut pas prouver scientifiquement son existence. Par contre, lui, tout au long de sa vie, et avec sa parole qui nous interpelle par le biais des Écritures, il nous renvoie à une double question. C'est lui qui nous pose la question, qui nous dit « Est-ce que tu sais qui tu es ? » « Toi, petit humain ? » Et surtout, est-ce que tu sais qui est Dieu ? » Voilà les deux questions fondamentales de toute la théologie chrétienne, en fait. Le théologien Karl Barth a écrit dans sa Dogmatique, il a écrit 27 volumes de Dogmatique. « Si vous n'avez jamais été dans une bibliothèque de pasteurs, allez-y, en général, vous trouvez, ça fait tout un rayon. Tous les pasteurs ne l'ont pas, mais c'est quand même un grand classique. Et puis, comme il a pris beaucoup de place, il y a beaucoup de gens qui se sont rebellés en s'en débarrassant. Ils ont bien raison, peut-être. Je ne suis pas sûr que Christian, tu en es une, toi, dans ta... Non, c'est d'ailleurs un exemple. Moi, je l'ai encore, voilà. Pour l'instant. Le point de cette volume, je vous dis, ça prend de la place. On verra au déménagement, mais je compte bien la garder quand même. Il y a quatre volumes sur Dieu, juste pour Dieu, pour répondre à la question « Qui est Dieu ? » Quatre volumes. Et je n'ai pas dit, mais c'est un théologien du XXe siècle, de la première, on pourrait dire du milieu du XXe siècle. Quatre volumes juste sur Dieu. Il y a sept volumes sur la doctrine de la création, dont deux spécifiques sur l'homme, sur l'humain. Le catéchisme de l'Église se résume en fait en deux affirmations. Jésus est pleinement Dieu, et Jésus est pleinement homme. Et vous savez qu'à travers les siècles, l'Église s'est déchirée autour de ces questions. C'était un peu la ligne de crête pour savoir si on était hérétique ou pas. Et tant qu'on proclamait les deux en même temps, ça allait. Mais dès qu'on était un petit peu trop, dès qu'on est un peu trop d'un côté ou de l'autre, on tombe dans l'hérésie. Jésus est annoncé en fait comme la réponse aux deux questions. Qui est Dieu et qui est l'homme ? Alors au moment où nous fêtons la venue de Jésus comme réponse à nos problèmes, aux problèmes du monde entier, il ne faut pas oublier ce qu'était la question. Quel était le problème ? Alors ce matin, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le problème. Jésus est venu, sa naissance vient éclaircir toutes nos obscurités, répondre à toutes nos questions, toutes nos attentes. Mais quelles sont vraiment nos attentes ? Vous allez me dire, voilà un débat bien compliqué pour un matin de Noël. On a eu tout le temps de l'Avent pour faire la liste des problèmes. Mais c'est tout le problème de l'Église. Elle apporte souvent Jésus comme réponse, en oubliant d'entendre la question, la question du monde qui est « Mais pourquoi est-ce que je vis, moi ? » Quand on dit « Qu'est-ce que l'homme ? » C'est derrière la grande question existentielle. Qu'est-ce que ma vie a d'important ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que je peux apporter au monde ? Et puis, existe-t-il un Dieu pour qui tout cela a du sens ? Puisque je n'arrive pas à donner moi-même du sens à ma vie, est-ce que ma vie compte pour quelqu'un d'autre ? Cette double question, c'est celle, j'en suis persuadé, de tous nos contemporains. Et en particulier, celle de ceux qui ne mettent pas les pieds au temple ou à l'Église un 25 décembre à 10h30. Cette question est fondamentale. Elle est, à mon avis, d'autant plus fondamentale aujourd'hui. au moment où nous prenons conscience collectivement que l'humanité met elle-même gravement en danger ses conditions de vie sur Terre. J'ai envie de dire, avant, il y avait la question de la guerre, de la violence, de la maladie, du mal, de manière générale, qui nous poussait à l'Église pour entendre une parole d'espérance. Et là, cette question du mal, maintenant, avec l'enjeu de l'avenir de l'humanité, elle est posée vraiment de manière collective. Elle traverse toutes les religions, tous les pays, toutes les nations, toutes les générations. Cette question est d'autant plus importante aujourd'hui, au moment où 75% des jeunes sont effrayés par l'avenir. Je n'arrête pas de citer ce chiffre, mais d'une étude issue d'une étude de l'été dernier. 75% des jeunes français de moins de 25 ans sont effrayés par l'avenir. Au moment où, à Noël, on annonce l'absolue espérance, on ne peut pas ne pas associer les deux fêtes. Alors, l'homme peut-il s'arrêter dans sa folie destructrice ? Ou poser autrement, est-ce qu'il existe un Dieu ou une puissance qui puisse arrêter l'homme dans cette folie ? Le prologue de Jean déclare de manière majestueuse et poétique que Jésus est la lumière du monde, que Jésus est la réponse à toutes nos questions. Et ce matin, je vous propose de nous arrêter que sur un seul verset, le verset 14. Parce qu'il est dense, ce prologue de Jean. Il redit de manière différente un peu toujours la même chose. Alors, du coup, on est perdu. Je vous propose donc de rester juste sur un verset, le verset 14. Parce qu'il exprime de manière condensée, je crois, le sens de Noël, le sens de la présence de Jésus au monde. La parole a été faite chère, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Verset 14. La parole a été faite chère, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire. C'est avec ce verset, sœurs et frères, que vous repartirez tout à l'heure pour retrouver celles et ceux qui vous entourent, et qui se posent donc les mêmes questions que nous, qui suis-je et qui est Dieu ? Arrêtons-nous sur les trois parties de ce verset qui sont structurées sur les trois mots incarnation, communauté et gloire. L'insistance sur l'incarnation, c'est la spécificité de l'évangile de Jean. Cet évangile veut en effet expliquer aux docètes, qui étaient les hérétiques de l'époque, c'est-à-dire ceux qui croient que Jésus est une sorte de surhomme, de demi-dieu, donc ceux qui pensaient qu'ils mettaient Jésus un peu trop du côté du divin. Jean voulait leur montrer que Dieu était vraiment devenu un être humain. Il s'est fait chair, ça veut dire qu'il a partagé vraiment notre condition humaine. Le fait d'être mortel, le fait d'être sensible, le fait d'avoir besoin de manger. Dieu épouse notre condition, alors que tout nous pousse à fuir notre condition mortelle, Dieu décide de l'habiter pour nous élever. La parole a été faite chair. Le terme grec « chair » « sarx » est souvent péjoratif. Il désigne en particulier chez Paul la puissance qui a servi l'humain au péché, en opposition à l'esprit. D'ailleurs, on n'aime pas trop ce mot « sarx », ça a donné sarcophage, ça montre bien comment on l'entend. Mais l'évangéliste Jean, lui, s'appuie plutôt sur le sens hébreu de chair, « bassard », qui comprend la chair comme l'être humain dans sa fragilité. Ce n'est pas spécialement le péché, ce n'est pas le mal, c'est la fragilité de l'humain, dans sa finitude en tant que créature. C'est cette fragilité que Dieu vient habiter, exactement comme le souffle de Genèse 2 vient faire vivre Adam, qui permet à Adam de vivre. Connaissez-vous ? Vous connaissez peut-être le petit livre de Christian Bobin qui s'intitule « Le Très Bas ». Ce livre m'a beaucoup touché, il me touche beaucoup, parce qu'il nous remet les pieds sur terre, en rappelant que Dieu, il n'est pas dans ce qui brille, il est d'abord dans ce qu'il y a de plus simple et même dans ce qu'il y a de plus misérable. Le Très Bas. D'ailleurs, la formule liturgique que nous employons pour la bénédiction, elle est explicite, c'est la fameuse bénédiction d'Aaron. Dieu vous bénit et vous garde, il fait resplendir sur vous sa lumière et vous accarde sa grâce, il lève son regard vers vous et vous donne sa paix. Des fois, on dit qu'il tourne son regard vers vous, il tourne sa face vers nous, mais en fait, le mot hébreu est plus explicite, il lève, c'est un regard qui va du bas vers le haut. Donc Dieu nous élève, en fait, il descend pour nous élever, puisqu'il prend la forme d'un petit bébé. Nous devenons, par ricochet, nous-mêmes adultes et parents, responsables et autonomes. Voilà qui m'amène au deuxième mot, celui de communauté. Il a fait sa demeure parmi nous. La parole a été faite chère, elle a fait sa demeure parmi nous. Deuxième partie, c'est la première fois dans le prologue de Jean que le « nous » apparaît. Avant, c'est un récit grandiose de création, où la lumière surgit, les ténèbres la rejettent, puis Jean-Baptiste vient lui porter témoignage, et alors elle donne à ceux qui l'acceptent, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là apparaît le « parmi nous ». C'est-à-dire aussi parmi nous, ce matin, qui sommes réunis dans ce lieu. La parole a fait sa demeure parmi nous. Nous sommes cette communauté au milieu de laquelle Jésus vit, au milieu de laquelle, nous dit Jean, « La parole de Dieu vit ». Littéralement, il est écrit que Dieu a dressé sa tente parmi nous. Quand on dit « Dieu demeure parmi nous », le mot grec fait référence au fait de planter la tente. Il a planté sa tente parmi nous. La demeure n'est donc pas un bâtiment majestueux, un palais avec un trône, mais c'est plutôt une tente de nomades. C'est donc une référence explicite au tabernacle qui accompagnait le peuple hébreu dans sa pérégrination au désert. Nous croyons en un Dieu qui se déplace. Un Dieu non pas figé, mais dynamique, qui nous accompagne et qui descend avec nous, en quelque sorte, dans les affres de l'humanité. Il habite la tente du réfugié syrien dans un camp du Liban. Il habite la tente d'Hécathlon des Afghans sous le métro Barbès. Il habite la chambre de Jacqueline Oxa, une fidèle de notre paroisse, coincée désormais dans sa maison de retraite et qui nous manque tout particulièrement un jour comme ce matin. Avec Exode 40, la tente, c'est le lieu d'une communauté humaine qui se rassemble et qui se déplace ensemble. L'Église, ce n'est pas uniquement un lieu où l'on revient de temps en temps, c'est un lieu avec lequel on chemine. Et l'évangéliste précisera sa pensée au chapitre 2, verset 21. Le véritable sanctuaire, le véritable temple de Dieu, c'est le corps de Jésus lui-même. En vivant au milieu de nous, Jésus rend possible une vie communautaire inclusive, c'est-à-dire une vie communautaire dans laquelle il y a toujours de la place pour celui qui aime Dieu. Donc, par sa parole, Dieu nous rejoint dans notre humanité et il fait de nous un peuple solidaire. Ouvrons maintenant le troisième volet du verset 14. C'est comme un triptyque, comme un panneau en trois volets. Troisième volet, nous avons vu sa gloire. Nous avons vu sa gloire. Là aussi, il faut revenir à l'hébreu. La parole, en hébreu, elle désigne aussi bien les mots que l'action. En hébreu, en fait, il n'y a pas d'opposition entre la parole et les actes. Nous, on passe notre temps à distinguer les deux, parole et actes. Pour les hébreux, une parole, c'est forcément quelque chose qui se passe, une action. Dès lors, on peut voir, de même qu'on peut voir une action, on peut voir la parole. Il y a beaucoup de passages bibliques où on parle de voir la parole. Ça nous perturbe. On a l'impression qu'on voit des caractères écrits, comme si on lisait un texte. Voir la parole, c'est tout à fait autre chose que de lire un texte. C'est de voir Dieu en action sous nos yeux. C'est ça, voir la parole. Et la gloire en hébreu implique, c'est aussi un mot particulier qui a été détourné parce que la gloire grecque, c'est quelque chose un peu qui scintille, qui est tout joli, mais qui est vraiment extérieur. En hébreu, au contraire, le mot implique une idée de poids. Vous l'avez peut-être déjà entendu parce que les théologiens aiment bien ou les prédicateurs aiment bien insister là-dessus. La gloire dont il est question dans la Bible, c'est quelque chose qu'on peut peser. Ça veut dire que l'action de Dieu, elle compte, elle a du poids. Alors Dieu, même s'il nous rejoint dans notre fragilité, dans notre vanité, c'est pour nous donner du poids. C'est pour nous donner de la consistance, en quelque sorte. Alors au moment où nous pouvons douter de nous-mêmes pour affronter les grands défis de l'humanité, au moment où nous pouvons douter de notre communauté, de la petitesse, de la fragilité de notre communauté chrétienne, de la communauté chrétienne, Jésus, par sa naissance, par son incarnation, vient redonner de l'importance à notre vie, à notre témoignage commun, à notre communauté. Il vient redonner de l'importance à chacun d'entre nous. Sœurs et frères, la parole a été faite chère, elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire. Nous voici outillés pour repartir dans le monde tout au long de l'année 2023 qui va bientôt commencer. Puisse Dieu nous donner son intelligence et son audace pour que nous aussi nous soyons témoins de cette merveilleuse incarnation, de la responsabilité communautaire qu'elle implique et de la gloire de Dieu à laquelle nous sommes d'ores et déjà associés. Amen. Amen.